Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien, surtout que ça fait presque deux semaines que j'ai repris avec le sport, donc j'ai la pêche. Alors à la base, c'était pas cette vidéo que j'étais censée vous faire, donc c'est un peu un accident finalement, je vais vous expliquer pourquoi. Donc au départ, je voulais acheter le gel Eco Styler, donc je vais toujours l'acheter, ça c'est sûr, je vous ferai toujours cette vidéo, ça c'est sûr. Mais au départ, l'idée c'était de tester le gel Eco Styler sur cheveux étirés, donc en fait ce que je voulais faire, c'est que je voulais étirer mes cheveux au fil, donc faire des presses au fil pour étirer mes cheveux et utiliser le gel Eco Styler pour faire les boucles, donc uniquement le gel Eco Styler pour voir ce que ça donne. Donc ici, la semaine passée, donc j'ai un jour de repos en semaine pour mon sport, donc le jour de mon repos, j'ai fait mes soins. Donc j'ai fait mes soins normales, shampoing, masque, hydratation et sérum de croissance pour le cuir chevelu. Et donc après ça, j'ai fait des twists, comme d'habitude, j'ai fait des twists. Donc après les twists out, je devais faire des tresses au fil, donc j'avais 24 twists, donc je devais normalement avoir 24 tresses au fil. Mais après, je me suis dit, mais pourquoi pas faire des tresses au fil plus petites ? Donc du coup, au lieu de prendre une twist pour faire une tresse, j'ai pris en fait un brin de twist pour faire une tresse. Donc du coup, au lieu d'avoir 24 tresses au fil, parce que j'avais 24 twists, je me suis retrouvée avec 48 tresses au fil. Mais après, en continuant la réflexion, je me suis dit, ah merde, là je fais des tresses beaucoup plus petites, ça me prend beaucoup plus de temps. Donc ça m'a pris 4 heures pour faire ça. Et je me suis dit, ce serait quand même dommage de faire 4 heures pour faire ça et de défaire les tresses 2 jours après pour faire une coiffure. Et qui va finalement s'évaporer aussitôt parce qu'avec le sport, transpiration, etc. Donc ici, je me suis dit, en même temps, ça peut être une bonne méthode pour voir de combien ses cheveux poussent par mois. Parce que finalement, est-ce qu'on sait vraiment de combien ses cheveux poussent par mois ? Non. Et je trouve que ça peut être une très bonne méthode comparée aux rajouts parce que finalement, les rajouts, ça se recule en fait avec le temps. Donc on ne sait pas vraiment dire si nos cheveux ont poussé de temps ou alors si... En fait, on ne sait pas évaluer la partie qui a poussé et la partie où la mèche a juste reculé. Alors qu'ici, avec les tresses au fil, je me suis dit, le fil est quand même plus accroché. Donc ici, avec le fil, je me suis dit, le fil est quand même plus accroché aux cheveux que la mèche parce que la mèche, elle peut glisser. Donc ça peut être une très bonne méthode pour savoir de combien ses cheveux poussent par mois. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des attentes un peu irréalistes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent avoir des pousses de 2 centimètres ou même d'un centimètre par mois. Alors que peut-être à la base, leurs cheveux poussent de 0,25 centimètres. Enfin, je n'en sais rien. Je dis n'importe quoi. C'est juste pour dire que pour pouvoir être plus réaliste par rapport à ses objectifs, il faudrait déjà savoir ce qu'on a comme pousses à la base. Parce que si à la base, vous avez des cheveux qui poussent de 0,25 centimètres par mois et que vous attendez comme par miracle avoir un centimètre par mois, je ne dis pas que c'est impossible, mais je pense qu'il faut quand même revoir parce que ça voudrait dire que vous voulez multiplier votre pouce par 4. Ce n'est pas impossible, mais soyons juste réalistes. Donc du coup, moi j'ai fait ça et je vais observer de combien mes cheveux ont poussé. Donc je vous conseille, si vous voulez, faire la même chose, faire le même test. Vous pouvez faire vos tresses, les garder un mois et observer de combien vos cheveux poussent. Et comme ça, le mois d'après, vous pouvez utiliser votre recette de sérum. Peu importe, il y a mille et une recettes de sérum. Donc moi, je vais donner une recette de sérum de croissance à travers mon guide de vidéo que vous allez retrouver juste là. Voilà, et donc vous pouvez très bien utiliser cette recette-là, seulement il va falloir que vous mettiez votre sérum dans un spray en fait. Pour pouvoir, parce que si vous faites des tresses comme ça, il faut juste vaporiser. Et oui, et pour répondre à la question d'une abonnée, il y a une abonnée qui m'a demandé si on pouvait, dans la recette de sérum que je vous ai donnée, que vous allez retrouver là, si on pouvait utiliser à la place de l'eau, de l'hydrolat. Oui, ma belle, totalement, oui, 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 oui. Je ferai un article dessus sur les hydrolats, mais complètement, vous pouvez utiliser un hydrolat. C'est toujours quelque chose de liquide, donc ça ne peut pas faire de mal. Au contraire, au contraire, au contraire. Mais comme je vous ai dit, je ferai un article dessus, sur mon blog. Donc, quoi d'autre ? Moi, quand même, je trouvais que c'était une bonne idée, déjà, de pouvoir voir de combien ça cheveux pousse. Mais clairement, moi, je ne vais pas rester les bras croisés. Donc, entre-temps, je vais utiliser ce sérum. En fait, c'est des produits qui sont disponibles uniquement au Cameroun. Pour l'instant, les filles m'ont demandé si elles pouvaient l'avoir. Il y a des filles qui me commandent, qui sont en France, en Belgique, etc. Mais le problème, c'est qu'il me faut un minimum de commande pour que ce soit... Donc, je vais utiliser ce sérum pendant tout ce temps. Je vais utiliser uniquement ce sérum. Je n'utiliserai pas d'huile, à part sur le devant. Parce que mes cheveux sont fragiles devant, en fait. Donc, j'utiliserai uniquement de l'huile sur le devant. Et j'utiliserai une huile que je suis en train de tester. En fait, c'est une huile que j'ai fabriquée, que je suis encore en train de tester. Donc, quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, voilà. Donc, ici, sur la tête, j'ai 48, 13 finalement. Et ça a déjà commencé à reculer. Ça fait cinq jours que j'ai mes 13. Ça a déjà commencé à reculer. Donc, du coup, je me demande, est-ce que c'est la pousse ou est-ce que c'est le fil qui a reculé? Parce que du coup, ça me fait peur. Alors, en même temps, je fais quand même beaucoup de sport. Donc, il est possible que, comme j'ai repris et que c'est beaucoup plus intensif qu'avant, il est possible que ce premier mois, il y aura une stimulation, il y aura un boost. Il est fort possible. Donc, mais je... Ouais, je ne sais pas. Je pense. Ouais, mais je pense que le fil est quand même bien accroché. Ça m'étonnerait qu'en cinq jours... Ouais, on verra. De toute façon, on verra d'ici trois semaines et quelques. On verra. Je viendrai vous montrer les 13. Et on va voir les cas, en fait, si ça a bien poussé et on va mesurer tout ça. Ouais, il fallait déjà... Ouais, je pense que j'ai mesuré déjà... J'ai pris une 13 de repère. J'ai déjà mesuré. Donc, je sais combien ça fait et le moment venu quand j'aurai mesuré, je vous dirai, en fait, combien j'avais et combien j'ai maintenant. Donc, le seul produit pour ce mois, comme je vous ai dit, c'est le sérum et c'est l'huile qui est encore au test. Donc, voilà les filles. Donc, entre-temps, qu'est-ce que je vais vous faire comme vidéo entre-temps? Ben, entre-temps, je pense vous faire des vidéos réponses aux questions parce que j'ai beaucoup de questions intéressantes que je reçois dans ma boîte mail. Et je ne peux pas forcément répondre individuellement à chacun. Et en plus, il y a des questions qui reviennent. Donc, pour que tout le monde ait l'information, je pense que je ferai ça en vidéo. Surtout que maintenant, j'ai quand même mes 13. Donc, je ne sais pas trop ce que je vais vous faire sur mes cheveux. Et quoi d'autre? Ben, comme je vous ai dit, j'ai repris avec le sport. Je vais à la salle 4 fois par semaine. Et je fais aussi beaucoup plus attention à mon alimentation. Donc, ouais, voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous intéresse de voir. En tout cas, pour l'instant, pour la salle, je ne filmerai pas maintenant parce que là, je suis trop en mode crevard. Donc, non. Ça, c'est vraiment quand je vais prendre le temps de m'habituer un petit peu. Et je pense que je ne m'habituerai jamais parce que c'est un truc où tu ne peux pas t'habituer en fait. C'est tellement intensif et à chaque fois, ça change que tu n'as pas le temps de t'habituer. Mais je me laisse quand même un ou deux mois avant de peut-être vous filmer des vidéos. Et je vous ferai aussi des vidéos alimentation. Si vous voulez, je vous dirai comment est-ce que je mange en fait. En fait, j'ai trouvé une formule très, très simple pour bien manger en contrôlant sa ligne, etc. Donc, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo et des vidéos dessus. Et quoi d'autre, les filles ? Bah, c'est tout. Et surtout, n'oubliez pas de télécharger mon guide vidéo sur comment faire pousser ses cheveux en quatre étapes. Donc, voilà les filles, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vous retrouver très bientôt dans une autre vidéo. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501